Bonjour, ici Romain Desrosiers. Bienvenue sur ma chaîne Entraîneur de Bridge. La présente vidéo nous fera voir le défenseur en action en Est. Ici, Sud a ouvert les enchères à un sens d'atouts avec 15 à 17 points et Nord a sauté à 3 sens d'atouts compte tenu de la valeur de sa longue en carreaux. Sud reçoit l'entame du valet de pique. Il calcule ses levées certaines, au moins le roi de pique et peut-être la dame si l'os de pique est en Est. Deux levées de cœur, trois levées de trèfle et quatre levées de carreaux une fois que As et Roi de haut auront été jouées. Donc, son contrat semble certain. Examinons maintenant la main vue du côté de Est. Il sait que Sud a au moins 15 à 17 points, on peut lui en donner 16, plus les 9 points. En Nord, ce qui donne 25 points. Est en a lui-même 12 points, ce qui laisse un total d'environ 3 points dans la main de Ouest. Ouest a entamé du valet de pique. Il pourrait avoir Roi-Valet de pique, mais il a probablement plus Valet-10 de pique et suivant. Donc, Roi-Dame de pique sont probablement en Sud. et Ouest peut avoir soit la dame de trèfle, soit la dame de cœur ou au mieux le roi de cœur. Ouest constate surtout que Sud aura besoin de la longue à carreaux pour réussir son contrat. Et l'objectif est donc de couper les communications entre les mains de Nord et de Sud. Pour cela, il devra laisser filer un certain nombre de tours de carreaux et aussi enlever As et Roi de trèfle dans la main de Nord. Regardons le tout en action. Sur le 2 de pique, Est joue l'as de pique. Au lieu de revenir pique immédiatement, compte tenu qu'il ne croit pas que son partenaire est le Roi et qu'il n'a que deux cartes de pique, il ne peut le faire qu'une seule fois. Il joue plutôt le 3 de trèfle pour enlever une entrée avec l'as de trèfle. Nord revient avec le 2 de carreau capturé du Roi, du 4 et du 3. Le 3 étant le compte donné par son partenaire, et étant une petite carte, il a soit une carte de carreaux, soit trois cartes de carreaux. Compte tenu que Sud a gagé un sans-atout, il est plus probable que le 3 de carreaux soit un cingleton, et Est aura donc à laisser filer une autre tour de carreaux avant de couper les communications. Mais il continue avec son plan de jeu. Il revient avec le 2 de trèfle, et le Roi de trèfle est joué en or. Le 6 de carreau est joué encore, mais compte tenu de son analyse, Est joue le 5, et le Valet est joué en sud. Sud a donc fait une levée de carreaux, 2 levées de trèfle, mais il ne pourra faire maintenant que la dame de trèfle, As et Roi de coeur et Roi-Dame de pique. Ce qu'il lui donne, 8 levées seulement au total, et la chute de son contrat. Vous voyez donc qu'un plan de jeu est aussi nécessaire pour la défense, et le fait de voir le plan de jeu futur du déclarant permet ainsi de faire chuter un contrat. Si Est était revenu automatiquement du 4 de pique sans réfléchir, Sud aurait simplement joué carreau immédiatement, et il avait le tempo pour rentrer dans sa main par l'os de trèfle. Je vous laisse maintenant cliquer sur la vidéo en haut à gauche de votre écran, et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada